Yo les gens c'est Zach, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la Carrière Manager Toulouse et on va commencer par faire les transferts de cette troisième saison. Donc pour l'instant petit bilan quand même des deux premières saisons. Plutôt réussi quand même, on est deux fois champion de Ligue 1. On a quand même été jusqu'en quart pour notre première participation en Ligue des Champions donc c'est plutôt pas mal. Après on est tombé contre le Barça, c'était beaucoup trop fort. Alors j'ai commencé un petit peu à me renseigner, j'ai déjà vendu un joueur qui est Agpa Agpro. Je vous montre le budget qu'on a. On a exactement pour l'instant 68 millions d'euros donc c'est vraiment pas mal. On a eu plutôt un bon budget et je vais vous montrer un petit peu. Donc là je crois que c'est ça. Voilà Agpa Agpro, on l'a vendu pour 12 millions, on a récupéré 9 millions. Ensuite je me suis renseigné sur Julian Brandt, sur Bertrand Traoré pour un buteur, sur Zyschenko, sur Alexander Isaac pour un buteur pourquoi pas pour l'équipe BIS, sur Nabil Fekir, sur Malcom, sur Kovalenko, sur Draxler. Donc voilà ça c'est des joueurs que vous m'avez proposé. Il y a Zyschenko qui est revenu très souvent, en buteur il y a Traoré aussi qui est revenu souvent, Nabil Fekir ça peut être intéressant, Kovalenko aussi. Pour l'instant Draxler je pense que c'est mort. 87 millions, de toute façon on les a pas. Donc je pense que Draxler on va laisser tomber, même si c'était un joueur qui m'intéressait énormément. Donc je pense que lui on va laisser tomber. Kovalenko 36 millions, pourquoi pas. Par contre j'attends juste d'être sûr d'un truc, c'est que sur ces joueurs là, j'ai demandé à mes recruteurs justement qui les observent pour voir leurs généraux. Parce que j'ai pas envie d'être déçu, je sais que Fekir à 84, Malcom il avait que 79 et puis ils veulent pas nous le vendre. Donc Malcom je pense qu'on va laisser tomber. Moi j'ai envie tout de suite d'un joueur très très fort, qui au moins, j'aurais voulu qu'il ait entre 83 et 90, après on s'en fout. Il n'y a pas de limite de maximum, mais il faut voir. Il faut voir pour l'instant, je crois que Brandt on avait eu, je sais plus, je crois que Julian Brandt on avait vu, il avait 82 ou 83. Du coup on verra bien, on va attendre les rapports finaux sur tout le monde, histoire de voir qui on va recruter et qui on va pas recruter. C'est vrai aussi que j'ai commencé un petit peu à simuler les matchs de pré-saison. On est passé en demi-finale, ce serait bien de gagner, même si ça va être compliqué, histoire d'avoir encore un peu plus d'argent. Et on avait une offre pour Tiro, on perd au Tirobi malheureusement, c'est dommage, Diop qui a pris un rouge. Donc on s'arrêtera là pour la compétition de pré-saison. Du coup on devrait avoir encore un petit peu d'argent, non ? Voyons voir ça, proposition de transfert déjà. Concernant Malangsar, alors Malangsar il n'est absolument pas à vendre, donc on va rejeter absolument toutes les offres. Malangsar on va le garder, il fait partie de nos titulaires indiscutables, de nos tchernières de ouf. Donc on laisse tomber de toute façon compétition, on prend 3,7 millions en plus, donc ça c'est nickel. Ok, joueur suspendu, c'est pas très grave. Donc il va rester ses joueurs, on va attendre les rapports finaux, je ne sais plus Brandt si on les avait ou pas. Brandt on va regarder, non on ne peut pas voir comme ça. Ah si, c'est 83, ah si, c'est la voile générale, 83. C'est bien ça, 83 c'est plutôt pas mal, franchement c'est plutôt pas mal. Donc Brandt on va essayer de faire une première offre, on va essayer de négocier pour l'instant à 30 millions, c'est quand même 15 millions de moins. Mais j'aimerais quand même, pourquoi pas acheter un buteur en plus. Brandt c'est vrai qu'il peut être vraiment plutôt pas mal. Donc on peut supprimer Traoré. Traoré ça pourrait être un buteur qui pourrait nous convenir. On ne connait pas encore son général donc on va attendre avant de faire une proposition. Zyshenko, est-ce qu'on avait eu le rapport final ? Non, pas encore. Alexander Isaac, il ne doit pas avoir un très très haut général vu qu'il ne coûte que 2 millions, 100 milles. Fekir, ça pourrait être aussi vraiment un joueur intéressant à faire jouer à MOC. Il a 84, on peut essayer de négocier à 50 millions, je ne pense pas qu'on l'aura moins cher que 50 millions. C'est quand même assez énorme mais Fekir ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa, sachant que l'Olympique Lyonnais ne fait pas souvent des très très bonnes saisons. Fekir pourrait nous rejoindre pour jouer la Ligue des Champions et jouer des premiers rôles en Ligue 1. Et Kovalenko, je ne crois pas qu'on a encore son général. Non, pas encore. Donc on va attendre un petit peu pour ces joueurs-là avant de faire des offres et être sûr qu'ils ont un général qui me correspond. Donc en attendant, on va continuer à avancer, faire les entraînements bien évidemment. Et je vois qu'on va jouer notre trophée des champions contre Caen. Donc c'est plutôt pas mal, ça fera un premier match. Je pense qu'on fera un maximum de match, pas plus. Parce qu'on va aller, comme d'habitude en période de transfert, on va rester souvent dans les menus. Alors, continuons, continuons, continuons. Ce serait bien de vendre Tréro. Je crois que j'avais une offre, j'avais essayé de le vendre à 10 millions mais ça va être compliqué. En tout cas c'est bien, la valeur du club continue à croître à Toulouse. Donc ça c'est parfait. Proposition concernant Oscar Tréro. Donc ça c'est plutôt pas mal. Il y a FCU Trèche. Allez, on va essayer de le vendre à 8 millions 5. Ce sera bien d'en tirer quand même un petit peu d'argent parce que plus on aura d'argent et mieux ce sera bien évidemment. On a décidé, ouais, j'avais mis 10 millions. C'était aussi eux qui ont proposé pour Tréro, j'avais mis 10 millions. C'est peut-être un peu too much. Donc on va attendre encore, avant qu'on va encore attendre un petit peu. On n'a pas eu encore la réponse pour Julian Brandt. Malheureusement, il n'y a pas encore eu de réponse de Leverkusen. Il me semble qu'il allait Leverkusen. Transfer accepté ? Oui, les deux ont accepté. Alors je pense qu'on va plutôt se diriger vers Brandt parce qu'il est quand même 20 millions moins cher. Et je pense que ça pourrait être notre MOC qui remplacera Tréro. Sachant qu'il nous restera derrière pas mal de budget. Donc je pense quand même que Brandt, ça peut être pas mal. Nabil Fekir, c'est un peu trop cher. J'aurais bien aimé, mais c'est vraiment trop cher. Brandt, transfert accepté, c'est quand même pas mal à 30 millions. On va lui donner ce qu'il veut, les 60 000 de salaire. J'espère qu'il ne sera pas trop gourmand derrière et qu'il va accepter à 60 000. Et je te mettrai titulaire indiscutable parce qu'il n'a que 22 ans. 22 ans, 83 général, je pense qu'il peut jouer MOC. Je n'ai pas vérifié, mais je crois qu'il peut jouer MOC. Donc ça, c'est plutôt une première bonne nouvelle. Maintenant, on va attendre encore les rapports finaux sur les autres joueurs. Pour voir si on pourrait remplacer. Je pense que si on remplace un buteur, ce sera Bresswight. Je ne peux pas remplacer Abraham. Le mec, c'est quand même lui qui fait le taf devant. Il est deux fois meilleur buteur de Ligue 1. Donc on va essayer de le garder. Donc proposition de transfert pour Furman, on va accepter direct. On ne va pas essayer de négocier, évoquer 1,6 millions. Comme ça, ça libérera un peu de salaire. Utrecht, la prochaine fois, je n'abuserai pas sur le prix de Trejo si on a une autre offre. Juste regarder le match de Caen. Je crois qu'il va bientôt arriver. Je crois que le match de Caen. J'aimerais bien avoir Brandt pour ce match, pour tout de suite le tester. Du coup, on va faire rapport. Voilà, là, on va avoir les rapports finaux. Donc ça, c'est nickel. Alors, Kovalenko, c'est du 80 de général. Mais bon, je pense qu'on va partir sur Brandt. Surtout que Kovalenko, il était même plus cher. Isaac, il ne doit vraiment pas être très fort. Isaac, c'est du 67 de général. Voilà, ce n'est pas ouf. Vraiment, ce n'est pas ouf. Il n'a pas très bien progressé. Et Zichenko, c'était du 78. Donc voilà, je pense que Brandt, c'est la meilleure affaire qu'on peut faire. Et Bert Contraoré, c'est du 80. C'est du 80, 22 ans. Il peut être sympa. Franchement, il peut être sympa. On va essayer de négocier. On va approcher Chelsea pour un achat. Et on va essayer à 20 millions. On va essayer à 20 millions. 20 millions, ça peut être pas mal. 20 millions, il nous restera encore 52 millions de budget. Ah oui, non, mais on n'a pas encore acheté Brandt, c'est vrai. Oui, on n'a pas encore acheté Brandt. C'est vrai que je pense que Traoré pourrait prendre la place de Bressoy en titulaire et placer Bressoy dans des kibis. Ça pourrait être pas mal. Proposition de transfert concernant Guacocha. Non, non. On va le garder pour l'instant parce qu'on n'a pas d'autre gardien. Ah si, on avait le petit. Ah ouais, bon, c'est pas grave. C'est pas grave, pour l'instant, on va le garder. Du coup, ok. Proposition de contrat refusée. Voilà ce que je craignais. Je vais te mettre 70 000. J'espère que tu vas accepter. Je n'ai pas envie de mettre non plus 300 000 de salaire. Donc, allez, je te mets 5 % de prime de but. Et s'il te plaît, mon petit Julian, ne fais pas ta pute. Franchement, c'est pas cher 30 millions pour un joueur de 22 ans qui a 83 général. C'est vraiment une bonne affaire. Donc, les autres, on laisse tomber. Je pense qu'on tient nos deux recrues. Ce sera peut-être Traoré. Bon, on a fait notre offre, on verra. Ce sera peut-être Traoré et Brandt. Ce qui pourrait être vraiment pas mal du tout. Du coup, c'est vrai qu'on n'a juste personne en gardien. Donc, en fait, le petit Guacochala avec son nom bizarre, je pense qu'on va plutôt le laisser partir. Touzard qui va passer à 74 et Gray qui va passer à 77, c'est très bien ça. C'est vraiment très très bien pour les deux joueurs-là, les petits deux jeunes joueurs. Donc, je vais juste faire un truc. Du coup, c'est dans vendre joueur. Et du coup, voilà, Sarge l'a mis non transférables. Par contre, j'ai pas envie de mettre le petit Guacochala non transférable. Voilà, lui, en plus, il a 15 000 de salaire. Finalement, on va autoriser d'autres équipes. Et il était en vente, en plus. Je l'avais mis en vente, donc c'est moi qui fais complètement des conneries. C'est vrai qu'on avait des petits jeunes gardiens qui peuvent remplacer. Donc, franchement, si à la place de Trero, on met un petit Brandt, et qu'à la place de Bressweight, on glisse un petit Traoré, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Ça renforcerait bien l'équipe bis avec un Bressweight en équipe bis. Je pense qu'il serait pas très content de rester en équipe bis, mais peut-être qu'une saison, ça le fera. Ouh là, on a des offres. On a des offres pour Alban Laffont. Par contre, Alban Laffont, lui, clairement, il ne partira pas. J'ai pas envie de le laisser partir. Pezic, on va essayer de négocier à 5 millions. Je pense qu'il y a moyen. Il en vaut 4,1 millions, 5 millions. À ce prix-là, je laisse partir à l'OM, sans souci. Et qui d'autre ? Et Machach, on peut aussi en tirer 5 millions, je pense. C'est City qui le veulent carrément. Donc, 5 millions, je pense qu'ils ont de quoi les mettre, City. Comme ça, on pourra vendre 2 joueurs qui ne jouent quasiment jamais. Transfer accepté à 20 millions, mais c'est parfait, ça. C'est parfait, c'est parfait. Ouh là, par contre, il a un salaire énorme. Ah ouais, ça, j'avais pas prévu ça comme ça. Il a vraiment un salaire énorme. Écoute, il en demande 120 000. J'espère qu'il ne fera pas trop son exigeant. Et titulaire indiscutable aussi, on va faire oui. Et j'ai vu aussi que Brandt avait refusé encore une fois. Ah ouais, ça, ça a été un problème. C'est vrai que quand tu veux des gros joueurs, il faut aligner le salaire derrière. Du coup, il a refusé, on va mettre 80 000. J'avais vraiment envie de l'avoir, Brandt. Ça peut être vraiment un super joueur. On va mettre 80 000. Toujours les 4 ans et titulaire indiscutable. J'espère qu'il va finir par accepter. Du coup, il faut aussi vendre. Pour libérer du salaire, on a vendu qui ? Furman. Voilà, ça libère un petit peu de salaire. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas forcément beaucoup. Il faudrait vendre Tréro. Je pense qu'il a un gros salaire, Tréro. Donc, si on peut le vendre, ça libère un petit peu de salaire. Ça nous permettra peut-être de les recruter. 3,9 millions. 3,9 millions. Allez, vous savez quoi ? On va accepter. On va accepter. Il faut vraiment libérer du salaire là. J'ai bien envie de recruter ces deux petits joueurs. Et il ne nous faudrait pas loin de 200 000 de salaire, je pense. Encore refusé ? Ou je l'avais déjà lu, celui-là ? Je ne sais plus. Le budget s'est restant, 62 000. Il me semble que je l'avais déjà lu. Il faut que je le voie. Il date du 29 juillet. Et on est le 29 juillet. Ah non. Il date d'aujourd'hui. Donc, il a encore refusé. Ça, c'est vraiment chiant. Ça, c'est vraiment chiant. On va mettre 90 000. Je mettrai 100 000 maximum. Après 100 000, il ne faudra pas déconner non plus. 90 000. Si tu es indiscutable. Il y a un moment, Julianne, il faut que tu lui dises oui. Il faut que tu arrêtes de faire ton exigeant. Les gens, ils veulent tout le temps plus d'argent, plus d'argent, les mecs. Vous ne regretterez pas. Vous ne regretterez pas de venir dans ce club. Donc, voilà. Je vais regarder un petit peu aussi ceux qui ont des gros salaires pour voir qui on pourrait vendre. Du coup, c'est bien pour Saint-Maximin qui va approcher des 80 de général. C'est nickel, ça. C'est vraiment nickel. Là, on commence à avoir une équipe plutôt sympa. Franchement, Saint-Maximin qui va arriver. Alors, ils y refusent tous. C'est vraiment des enfoirés. Ils refusent tous. On accepte à 4,8 millions. Oh là 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 là. C'est compliqué. Là, c'est compliqué parce qu'ils demandent beaucoup trop d'argent. Voilà. J'adore la vie ici. Ouais, ouais, ouais. Je sais que ça veut dire que tu veux plus. Du coup, Traoré, c'est chiant. Traoré, c'est très chiant. Je ne vois pas comment je peux faire. Je vais essayer à 130 000. Ça va être dur. Ça va être dur de recruter les deux niveau salaire. Titulier en discutable avec 5% aussi. Là, ils font les gourmands. Là, on est dans un cas où on a deux joueurs qu'on a envie de recruter. Pourtant, on ne les a pas pour très chers. Les clubs, ce n'est pas les clubs qui font chier, c'est les joueurs. D'habitude, c'est les clubs qui abusent sur les prix. Oula, concernant Traoré, on va accepter. Là, c'est Traoré, on va accepter. J'ai besoin de libérer du salaire. Donc, on va laisser partir au standard de Liège. Par contre, Abraham, non, intransférable. Abraham, c'est vraiment notre joueur qui claque beaucoup de buts par saison. Il n'a que 20 ans encore, Abraham. Donc, voilà. On va le garder, ça, c'est sûr. Peut-être que plus tard, on le vendra. Mais je ne pense pas. Je pense qu'on va le garder jusqu'à la fin. Abraham, c'est quand même le double tenant du titre du meilleur buteur pour ces deux saisons. Alors, le match va arriver contre quand ? J'aimerais clairement qu'il y ait un joueur qui signe, là. Qu'il y ait un joueur qui signe. Qu'est-ce qu'on avait dans notre... Attends, on avait encore un gardien, là. On avait le Philippe Thompson. Philippe Thompson, je suis sûr, si on le recrute, il peut devenir spécial. C'est quasiment sûr. On va voir ça. Titler en devenir, si jamais on a un autre gardien qui peut venir encore plus fort. On avait qui d'autre ? On avait le petit Olsen. Et on avait un défenseur gauche. Lander de Claire. Bon, je ne sais pas. Pour l'instant, on va les laisser dans le centre de formation. Et on a encore des propositions de transfert concernant Tréros. Il y a beaucoup de clubs qui se l'arrachent. 5,5 millions. On accepte aussi pour Bastia. Écoute, ce serait sympa qu'il signe à Bastia. Comme ça, on pourrait retomber contre lui en Ligue 1. À moins que Bastia, ils sont descendus. Je ne sais même pas. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas Brandt ou Traoré qui veulent l'accepter ? Ah, Brandt a accepté finalement à 90 000. Ça, ça fait plaisir. On accepte. Il ne va nous rester 42 000 et 42 millions. Donc, je pense qu'on peut quand même se permettre de mettre un plus gros salaire à Traoré. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup ? En tout cas, Brandt, il est là. Ça, ça fait plaisir. Nouvelle recrue. Non, je ne voulais pas faire ça. Je voulais supprimer ce message. Bon, Traoré, je pense que je te mets 140 000 maximum. Et après, c'est fini. Après, on chercherait un autre buteur. Je ne sais pas qui. Mais on chercherait un autre buteur parce qu'il ne faut pas déconner non plus. On ne va pas donner un milliard d'euros à tout le monde. Donc, c'est vraiment le maximum que je donne. Après, j'aurais vraiment voulu l'avoir. Je pense que Traoré, ça aurait pu être sympa. Mais sinon, tant pis. On essaiera de renforcer un autre côté de l'équipe. Bref, soit il peut encore faire le tap cette saison. Donc là, on va pouvoir commencer à faire un premier match tranquillement. Je pense que ça peut être sympa de tester Brandt. Joueur vendu. Donc, on a vendu. Oula, trois joueurs vendus. Allez, on a le petit Traoré qui est parti. Il est parti où ? Au standard de Liège. D'accord, il est signé à Liège. On a Machaj qui est parti à City. Et on a Pezic qui est parti à l'Olympique de Marseille. Du coup, on récupère un peu de budget. On a quand même encore 48 millions après la venue du petit Machaj. J'ai 214 000 de salaire. Donc, on peut se permettre de lui mettre pas mal de salaire à Traoré. Mais je n'ai pas non plus envie d'abuser. Du coup, faisons l'équipe 1. L'équipe 1, pour l'instant, elle ne change pas. Il y a juste OBR qui va s'en aller. Et c'est le petit Brandt, il est où ? Brandt avec son 83 de général. Normalement, il peut jouer MOC. Je vais vérifier. Il a 4 étoiles de technique, 4 étoiles de mauvais pied. Et oui, il peut jouer MOC. Donc, c'est parfait. Il est vraiment pas mal, le petit Brandt. C'est une bonne recrue. Donc, je pense qu'il a Flair. Regardons un peu ses stats. 83 de vitesse, 84 d'accélération. Est-ce qu'il lui manque quelque chose ? Dribble 92, finition 81. Passe longue. Il faudrait peut-être l'entraîner un petit peu en passe longue. 73, c'est pas ouf. Donc, je pense qu'on l'entraînera un petit peu en passe longue. C'est un maximum qui a pris 80 de général. Oh là là, nos joueurs, ils commencent à devenir très forts. 80, 80. On a Gray. On a le petit Albert qui est tout jeune encore. A 17 ans, il va pouvoir bien progresser. Je pense que le prochain, c'est Joe Bryan à remplacer. Prendre un défenseur gauche. Pourquoi pas ? Pourquoi pas si on a encore un peu de budget. Je veux aussi tout de suite faire l'équipe bis. Tant qu'à faire, mettre l'équipe bis. Par contre, j'aurais dû aussi regarder les remplaçants. Ça vient de mettre des bons remplaçants. On va d'abord faire l'équipe bis. Parce que généralement, Amian Hadou, c'est bien. Mais on a quand même Malcu qui est meilleur. Yago Julien, Lirola, Gray du coup. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a vendu Akpak Pro. Ça, j'y avais pas pensé. Donc du coup, je pense qu'il va falloir recruter un petit milieu pour l'équipe bis. Pour l'instant, on n'aura pas besoin de faire jouer l'équipe bis. Loulou Abraham, non. Tu mettras Breastweight. Voilà, comme ça. Pour l'instant, on mettra Breastweight. Si on a le petit Traoré qui vient. C'est vrai qu'il va falloir prendre un milieu gauche pour l'équipe bis. Et là, d'un coup, je n'ai plus du tout de batterie dans ma manette. Ça, c'est quand on ne fait pas attention. Donc du coup, ce qu'on fait là. Je vais recharger ma manette et puis on se retrouve directement pour le match de Trophée des Champions contre Caen. Ça, c'est parfait. Oula, qu'est-ce que ça nous fait, Greta ? T'as rendu le ballon. C'était un petit peu débile. Ah, et attention à Rodelin. En Rodelin, t'as Guilafico normalement. Normalement, avec ta vitesse, t'arrives à te mettre devant. Attention, à ce centre ! L'ouverture du score de Caen. Lafon, il a tardé à sortir là. Lafon a complètement tardé à sortir. Je ne sais pas. Elle a eu une petite hésitation. Et du coup, ça permet à... Je ne sais pas c'est quel joueur. Est-ce que c'est Caramo ? Je ne sais pas. Ça permet à l'attaquant Canet de pouvoir reprendre ce ballon. Ah ouais, là, il y a eu une petite hésitation. Et du coup, il a place juste en dessous du ventre en plus. Du coup, c'est l'ouverture du score de Caen. On est assez surpris. Du coup, j'ai juste envie de voir qui a marqué. C'est qui le numéro 22 Canet ? Non, c'est Papsané, d'accord. C'est lui qui va ouvrir le score. Et pour l'instant, on est mené. Quand on est mené, on se met en offensif. Attention les mecs. Première action, ils ont tout de suite marqué. Là, je pense que c'est quand même une petite erreur de Lafon qui tarde à sortir malheureusement. Greg, il peut faire mal avec sa vitesse. On va rentrer de... Ouais, ça, c'est pas mal. C'est pas mal de la part de Greg. Voilà, tu peux lancer ça Maximin. C'est très bien joué ça pour Greg. Allez, c'est un Maximin. On va trouver Taimi. Taimi, on va enrouler du gauche. La barre ! Oh là 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 ! Pas de chance, ça tape la barre pour Taimi. Première grosse occasion pour nous. Et j'ai l'impression qu'on manque déjà de réussite. Allez, Alan. C'est pas trop mal tiré la tête de Taimi. Joe Bryan. Oh, les jeunes ! Encore une grosse occasion. Un petit cafouillage qui va pas être en notre faveur. Quel dommage. Allez les mecs, on pousse. On va le mettre, ce but. Bon, c'est la mi-temps. On est mené 1-0 dans un match. On a mis du mal à se mettre dedans. Mais là, en fin de première période, on était vraiment chaud. Ouais, on voit qu'on domine clairement cette équipe de camp. On a la possession, les Ocas. Maintenant, il ne manque plus que la réussite pour égaliser. On va chercher ça en deuxième mi-temps. Et j'espère que ça va le faire. Allez, Taimi. Il y a encore Saint-Maximin qui part sur le côté. Saint-Maximin qui rentre dans la surface. Il donne à Taimi l'enroulé de Taimi. Le pelant. Mais le poteau maintenant, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Taimi commence comme la saison dernière à être maudit. Une barre, un poteau pour lui. Allez, c'est peut-être pas terminé. Avec Alan Saint-Maximin. On trouve Julian Brandt. Ah non, c'est pas là que je voulais la donner. Ah, mais j'y crois pas quoi. On a quand même déjà touché deux fois les montants. Là, il va falloir vite marquer un but. Allez, dans l'axe pour Albert. Allez, allez, allez. Il faut faire des appels, les mecs. Il faut faire des appels. Il y a l'appel de Grey. La vitesse de Grey pour faire la différence. On arrive à la donner à Brest-Sweight. Brest-Sweight pour Brandt. On décale vers Saint-Maximin. La frappe de Saint-Maximin. Non, il s'est complètement foiré. Ah, c'était super bien joué. Encore une fois, le décalage était fait. Mais encore une fois, on pêche dans la finition. C'est pas possible, quoi. Soit on a un manque de réussite, soit on se craque total. 75e, on est toujours mené en zéro. Allez, Julian. Petite fin de frappe. Il est passé, Julian. Pas vraiment de solution. On va la donner à Saint-Maximin. Il est omniprésent, Saint-Maximin. Saint-Maximin qui ordonne à Julian Brandt. Il va pouvoir frapper. C'est contré. Ça fait but. Oh, le but châteux. Il est pour Abraham qui contre ce ballon. Voilà, la 80e, c'est enfin mérité. Avec toute la malchance qu'on a eu. Un peu de chat, ça fait du bien. Et le but va être attribué à Abraham, quoi. Abraham, il était juste sur la trajectoire de la frappe. Yes. Heureusement qu'il n'était pas hors-jeu aussi. Heureusement qu'il n'était pas hors-jeu, là. Boum. La petite frappe contrée par la cuisse. Et du coup, ça fait un partout à 10 minutes du terme. Ça fait plaisir parce que franchement, c'était mérité. Mais clairement, on méritait de mettre ce petit but après avoir touché deux fois les montants, avoir plusieurs occasions. Ça fait du bien d'égaliser. Bon, c'est terminé. Je crois que normalement, c'est direct les tirs au but. Si je ne dis pas de conneries, il n'y a pas de prolongation. On aurait mérité de gagner directement. Mais là, je crois qu'on va se taper des tirs au but. Il manque des prolongations. Normalement, je crois qu'il y a... Apparemment, il y a des prolongations. Ah ouais, il me semblait que le trophée des champions passait directement aux tirs au but. Mais non, on va avoir des petites prolongations. Et j'espère qu'on va gagner en prolongation parce qu'on mériterait quand même. Forcément... Il a bien joué Greg qui récupère avec Brandt pour Taimi. Il n'y a pas de hors-jeu pour Brest-Wayt. Allez, Brest-Wayt, il peut mettre ce but ! Mais oui ! Martin Brest-Wayt qui va nous donner l'avantage ! Oh, super ! Vraiment super ! Après, quand il joue un peu au con. Parce que clairement, il joue full attaque alors qu'il y a un partout. Et là, Brest-Wayt était absolument tout seul. Et bien évidemment, Brest-Wayt en face-à-face, généralement, ça fait but. Et là, ça le fait son premier but de la saison pour Brest-Wayt. Ça fait plaisir à Braham aussi. Du coup, les attaquants qui continuent toujours à marquer. Ok, mi-temps de la prolongation. On a repris l'avantage grâce à Brest-Wayt. C'est complètement mérité. Ça aurait dû arriver plus tôt dans le match. On part pour cette deuxième mi-temps de prolongation. On va tâcher de conserver notre avantage et de remporter le trophée des champions pour la deuxième fois consécutive aussi. avec Julian Brandt. Allez, Brandt, il a vu sur le côté Brest-Wayt. Allez, Brest-Wayt dans l'axe pour Julian Brandt. Julian Brandt qui résiste au physique et qui va mettre son premier but avec nous. Le petit Julian Brandt. Bien joué. Ça fait plaisir. Il faisait plutôt un bon match. Et là, il va marquer son petit but. Le petit Julian Brandt avec un peu de réussite. Mais on prend le 3 buts à 1. Ça nous donne définitivement la victoire. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Belle passe de Brest-Wayt aussi. Il résiste au physique là. Il a un bon physique. Et là, un petit peu de chance que le gardien se troue un petit peu. Parce que bon, ça lui tape le coude. Et ça rentre quand même au fond des filets. Ça fait 3 buts à 1. Et Brandt qui ouvre son compteur but avec nous. Ça fait plaisir. Le petit Julian Brandt qui peut donner à Brest-Wayt. C'est encore magnifiquement bien donné. C'est bien revenu. La Brest-Wayt, il manquait un petit peu de jus pour aller au bout. Allez, De Bruyne qui récupère. Julian Brandt pour Kaloulou. Et le but ! La passe décisive de Julian Brandt et le but de Kaloulou. C'est bien joué ça encore. Après, on sait que Kaloulou, avec sa fraîcheur et sa vitesse, il fait très très mal. Les premiers buts de la saison pour Kaloulou aussi. Il court partout. Il court partout comme un fou. En tout cas, c'est encore bien joué. Franchement, là, on a plutôt bien réussi ces prolongations. Je suis assez content. Après, il joue full attaque. Une belle passe de Brandt. Vraiment une belle passe. Et que dure de la frappe aussi. Frappe croisée. Sachant qu'il y avait un défenseur quand même pour le gêner. Kaloulou qui finit très bien. Et du coup, là, ça commence à faire mal pour Caen qui perd 4 buts à 1. Désormais, on a mis 3 buts en prolongation. Ça fait assez mal. Voilà, c'est terminé. Et victoire à 4 buts à 1. On s'est fait un petit peu peur quand même. Parce que tout le match, on a été mené. C'est nous qui dominions. Le petit Abraham, il n'a eu pas de chance au début pour finir par mettre un but châteux qui nous permet d'aller en prolongation. Et puis, la victoire en prolongation. 4 buts à 1. Ça fait plaisir. On va pouvoir soulever le trophée. C'est le petit Albert, capitaine. Ah bon, il faudra que je change le capitaine. Albert, il est encore jeune. Je pense que si Bressoit sort de l'équipe 1, ce sera Diop le capitaine. Sinon, ce sera Bressoit. Voilà, cette fois-ci, c'est le petit Albert qui va la soulever. Ce n'est pas très logique. Mais bon, on va quand même regarder la cérémonie. Le premier trophée de notre saison. Et du coup, c'est notre quatrième trophée. C'est notre deuxième trophée des champions. On a gagné 2 ligues 1. Ce serait bien aussi de pouvoir gagner une petite coupe, soit celle de la Ligue, soit la Coupe de France. Et puis la Ligue des champions, bien évidemment. Du coup, on fête ça. On est heureux. Premier trophée. Ça va faire aussi un petit peu d'argent. J'espère. Je ne sais plus c'est combien le trophée des champions. Peut-être 1 ou 2 millions. On va aller voir ça plus tard. Et maintenant, voilà. On est content. Premier trophée. On va enchaîner en continuant les transferts en essayant de faire signer d'autres petits joueurs. Bon, on reprend ici. Et Traoré encore refusé. Donc, je pense que Traoré, on va laisser tomber. Il est trop gourmand en salaire. Ah non, je crois que c'était 1 ou 2 millions. C'est que 250 000 euros. Je me suis un petit peu enjaillé. Juste, c'est qui qui me dit ça ? C'est Mathieu Aubert. Ben, honnêtement, Mathieu Aubert, si tu avais été bon cette saison, tu aurais pris la place de Traoréau. Mais malheureusement, tu n'as vraiment pas été bon. Du coup, c'est Brandt. On a recruté Brandt. Du coup, il nous reste 48 millions pour recruter un buteur. Soit un buteur, soit quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va proposer d'autres buteurs. On peut aller checker. On peut aller checker. Genre, on va chercher Sanabria. Ça peut être pas mal. Il y a pas mal de petits joueurs. Ah oui, on a proposé aussi Ericsson. Mais Ericsson, il venait de signer au Barça. Donc, ce n'était pas possible. Donc, on va voir pour Sanabria. Le petit Antonio Sanabria, il est où ? Il est toujours au Betis-Sévi, 32 millions, 83 de général. Il peut être pas mal. Par contre, j'aimerais quand même un attaquant plus rapide. On a déjà… Ouais, c'est vrai que Sanabria, ce n'est pas trop ce que j'aimerais. Même s'il est plutôt pas mal, j'aimerais quand même un plus rapide. On a déjà le petit… Comment il s'appelle ? Le petit Abraham qui est plus dans le style là. Assez lent, mais très bon de la tête et très bon finisseur. Donc, il faut voir un petit peu. Comment il s'appelait l'autre aussi ? On a Peña Ronda ou je ne sais pas quoi là. Mais je crois que lui, il a signé au PSG. Non, je ne crois pas que c'est dans cette carrière. Je ne sais plus parce que j'ai tellement de carrière. Le petit Peña Ronda, voilà. Qui est lui à Watford. Alors, est-ce qu'il vient de signer à Watford ? Je ne sais pas. Donc, on pourrait s'informer et demander de l'observer pour voir s'il peut être vraiment sympa. Sinon, pour l'instant, je pense qu'on va juste voir pour lui. Sinon, ce qu'on peut faire, on peut regarder aussi ici, dans tous les postes là, s'ils ont des joueurs. Bon, après, ça, c'est que des petits jeunes. C'est que des petits jeunes. Est-ce qu'on n'a pas... Je vais regarder ça. Je vais regarder dans nos instructions. Réseau de recrutement, instructions. Qu'est-ce qu'on avait mis ? Dignes de l'équipe. Dignes de l'équipe, meneur de jeu, prometteur. Ok, voyons voir un petit peu les BU. Qu'est-ce qu'il y a ? Le petit Nil Mopé, Peñaranda, Bifouma, Dolanroule, Kasper. Je regarde s'il n'y a pas des joueurs qui pourraient être intéressants. J'aimerais des joueurs plutôt jeunes. Ok, Giovanni Sio. Bertrand Tauret qui aurait pu être sympa. Mais bon, trop de salaire. Qui d'autre pourrait être sympa ? Rashford, ça pourrait être sympa. Mais bon, Rashford, je ne sais pas. Ça ne me dit trop rien, le petit Rashford. C'est un peu du vu et revu. Corentin Jean, je pense que ce sera un peu trop faible. Je n'ai pas envie d'acheter un joueur trop vieux. Ça, c'est un peu... Bon, du coup, voilà. On n'a pas trop de joueurs très intéressants dans la liste là. Du coup, pas grave. Pas grave, pas grave. On va voir pour Peñaranda. J'espère qu'il ne vient pas de signer à Watford. Je ne sais plus où il commençait, le petit Peñaranda. En tout cas, j'aimerais recruter quand même un buteur. Vu qu'on a quand même recruté, je vois, à 83 pour seulement 30 millions. 32 millions. 32 millions. On peut peut-être essayer de négocier à 25. Moi, je veux déjà négocier. C'est vrai que je veux juste quand même attendre le... Après, c'est vrai, il joue en Angleterre. Il va demander beaucoup de salaire, c'est sûr. Le petit Phil Thompson, voilà. Lui, il a accepté. Je voulais voir sa mention. Sa mention parce qu'il commence déjà assez haut. Du coup, on va dans équipe, gestion l'équipe. Enfin, plutôt rapport d'équipe. Parce qu'on a le petit Geperson, lui, il a 16 ans et de belles perspectives d'avenir. J'aimerais bien que, du coup, le petit Thompson peut devenir spécial. Voilà. Donc, on va le remplacer. C'est le petit Thompson qui va repasser, qui va passer titulaire dans les cages. Enfin, titulaire dans l'équipe bis plutôt. Et le petit Geperson, je pense qu'on va le vendre. On va le vendre, je pense. On peut en tirer un petit peu d'argent. 1,2 millions. Et on va plutôt entraîner, du coup, le petit Thompson. Du coup, on peut avancer. Par contre, on a déjà bientôt notre premier match de Ligue 1. J'aimerais recruter un buteur avant. Isaac, c'est compliqué. Alors, c'est soit on recrute Isaac pour l'équipe bis. Mais Isaac, il n'a vraiment pas très, très bien augmenté. Il n'a que 68. Ce n'est pas ouf. Ce n'est pas ouf du tout. Le match de Montpellier va arriver. Malang Sark qui va vouloir plus d'argent. Proposition de transfert concernant Kaloulou. Transfer accepté à 25 millions pour Watford. Je pense que je vais essayer de lui proposer un contrat. Je vais essayer de lui proposer un contrat. Je vais tout de suite mettre 70 000 parce que je sens qu'il va me dire la même chose. 4 ans, titulaire indiscutable. Je pense que s'il vaut 32 millions, il n'est vraiment pas loin des 80. Franchement, je le pense. On va voir. Conférence de presse, on s'en fout. Conférence de presse, on s'en fout. Kaloulou, je n'ai pas envie de le vendre. Clairement, Kaloulou, j'ai envie de le garder dans l'équipe bis. Il fait vraiment le table dans l'équipe bis. Donc, le petit Aldo Kaloulou, on va le garder. Malang Sark, on va tout de suite faire son contrat avant d'oublier. Après, il va se casser. Ce serait vraiment dommage. Donc, Malang Sark qui va vouloir un petit peu plus d'argent. J'espère qu'il ne va pas direct abuser lui non plus. Il est où ? Il est où le petit Malang Sark ? Malang Sark. Alors, je l'ai zappé. Sark, t'es où ? T'es là. Ok, tu te cachais. Il a 10 000 et il veut 15 000. C'est quand même 5 000 de plus, mais ça va. Ça reste quand même assez raisonnable. Je vais te mettre titulaire important. Pas tout de suite sur indiscutable. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Normalement, tu devrais accepter. J'aimerais bien qu'on arrive à signer le petit Peignaranda avant Montpellier. Allez, une bonne nouvelle. Allez, 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 allez. Non, je pense que c'est Moramont qui signe maintenant. On a 5 messages. Refusé. Voilà, c'était sûr. C'était sûr et certain. On ne le testera pas du coup maintenant. En plus, il y a le Bayer Leverkusen qui s'intéresse aussi à lui. Malang Sark, c'est bon. Du coup, je vais te faire une offre comme avec Brandt à 90 000. Et je ne mettrai pas plus. Après, il ne faut pas déconner. Même si on a pas mal de salaire encore. Je n'ai pas envie de trop trop abuser. Je te mets 5%. Je te mets titulaire indiscutable. Et maintenant, il faut que tu acceptes. Il faut que tu acceptes. D'ailleurs, attends. Je n'ai même pas regardé pourquoi. Je suis un cadre dans mon club. Je pense que ça n'a pas une bonne chose pour moi. Merci. Je vais revoir votre offre avec mon agent. Ok, d'accord. Je pense que c'est aussi une question d'argent. Malgré qu'il dise ça. Du coup, on va partir pour ce match. Face à Montpellier, le premier match de la saison. Et je pense qu'on arrêtera là-dessus. On finira peut-être par un peu de transfert encore. Après ce match-là. Du coup, ça a été une vidéo assez longue. Parce qu'on est resté longtemps dans les menus. Je pense qu'elle ne sera pas loin des 40 minutes. Et du coup, on va juste mettre l'équipe 1. Parce que les mecs, ils paniquent quand c'est comme ça. C'est un maximum. Brandt, Gray, Brest, Wade. Ok, on est parti pour ce match contre Montpellier. On espère qu'on va remporter ce match. Tout simplement. On commence avec 3 points. Ce serait bien. On est à la maison en plus. On est au stadium. Donc, c'est parti. Let's go. Allez, Brest, Wade. Brest, Wade, on leur donne un maximum pour Julian Brandt. Avec Gray. Ça, c'est bien joué. Gray qui peut leur donner à Brandt. Et le but de Julian Brandt. L'ouverture du score est bien joué. Julian, il est encore là. Deuxième but en deux matchs. Pour l'instant, il fait des très bons débuts avec Toulouse, avec notre équipe. Donc là, c'est plutôt pas mal. C'est super bien joué. Franchement, l'action, elle est magnifique. On décale. Le décalage est le 1-2. Entre Brandt et Gray. Et Brandt à la finition. Ça fait 1-0. Premier but en Ligue 1 pour Brandt. Et deuxième but avec nous. Ça commence plutôt bien. Ouais, Gray, encore. Encore mon petit Gray. Il y va, Gray. Gray, il y va. Ouh là là, les mecs. Ouh là là. Ouh là là là. Mais oui, égalisation. Qu'est-ce qui s'est passé dans la défense ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On a laissé Ninga absolument tout seul. C'est quoi cette erreur de marquage ? Ça ne devrait pas arriver ça. Ça ne devrait clairement pas arriver. Et bien, on aura mené de pas longtemps. Notre avantage, il leur a été très très court. Franchement, je suis assez déçu là. Je suis assez déçu. Je ne comprends pas pourquoi il y a un trou énorme comme ça dans la défense. Ce n'est pas normal. Regardez-le, il est tout seul. Il est tout seul. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Du coup, forcément, il va planter le petit Ninga. Et Montpellier qui égalise 3 minutes après notre ouverture du score. Ça, c'est comme on dit. Il y a 5 minutes après qu'on ait marqué un but. On est inattentif. Et là, ça a été le cas dans la défense. Clairement, dans le jeu aérien, ça a un peu du mal. Allez, attention. Attention, il y a Boutbouze. La frappe de Boutbouze. Le poteau. Montpellier d'un coup qui sont hyper dangereux. Attention, c'est un maximum. OK, c'est bon. On va récupérer le 6 mètres. Mais waouh. Waouh, la frappe de Boutbouze très, très dangereuse. On n'était pas loin déjà d'être mené. Alors qu'ils n'avaient rien fait pour l'instant, les Montpellierains. Et là, ils ont l'air de s'être réveillés. Le but qu'ils se sont pris, là, ça les a complètement réveillés. Voilà, ça s'est bien joué. Tu la remets à Julian Brandt. Allez, Julian. Allez, Julian Brandt. Allez, mon petit Julian Brandt. Il est passé encore. Il peut la donner. Il va récupérer le ballon. Allez, Julian. Allez, Julian. Il évite tout. Bien joué de la part de Julian. Là, il fait un bon taf. Un bon taf. On la donne à Abraham pour Bresswite. La frappe de Bresswite. Et c'est le but. Voilà. Oh, mais Julian, sur cette action, il a été pas mal aussi. Il a conservé le ballon pendant un bon moment. Et du coup, derrière, on a pu bien construire la belle passe d'Abraham pour Bresswite qui va marquer son premier but aussi, lui, en Ligue 1. Il est déjà aussi son deuxième but de la saison. Bien joué de la part d'Abraham. Elle est belle, la passe. Le contrôle est bon aussi pour éviter le défenseur. Et la finition, elle est bonne aussi. Deux buts à 1. On reprend l'avantage. OK, c'est la mi-temps. Pour l'instant, on mène de 1. Un match, waouh. Il est vraiment intense, ce match. Ça part d'un côté comme de l'autre. Il y a eu des grosses occasions des deux côtés. Pour l'instant, on mène de 1. On part pour cette deuxième période. Et on essaye de conserver l'avantage. On essaye de marquer encore des buts. Et voilà, on espère que ça va le faire, clairement. Parce qu'on veut commencer avec 3 points. Il y a Bresswite. Là, on n'a pas vraiment de solution. On n'a pas vraiment de solution. Là, il y a Tagliafico sur le côté. C'est plutôt pas mal. Allez, on va tenter de se centrer en direction d'Albert. Oh, le but de la tête d'Albert. Oh, le petit Albert. 1,70 m maximum, je crois. Je crois même qu'il est en dessous. Il est tout petit. Mais le centre, qu'est-ce qu'il est beau. Le centre de Tagliafico, il fait des super centres. Quand il monte, il fait des super centres. Et c'est Albert qui s'impose. Je crois. Avant que c'est un CSC, je n'ai pas vraiment bien vu. Mais je pense que c'est Albert quand même. Vu la balle comme elle est partie, ça m'étonnerait que le défenseur ait fait ça. Du coup, ça fait 3-1. Le break est fait. C'est bien le petit Albert qui va marquer. Yes, ça c'est bon. Son premier but de la saison pour le premier match de Ligue 1, c'est assez rare. Parce que, clairement, ce n'est pas son rôle de marquer les buts. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Le break est fait. On va pouvoir un petit peu souffler. Attention. Attention. La réaction Montpellierais. On a vu à plusieurs reprises qu'ils étaient plutôt chauds. La mauvaise relance. Non, 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 non. Non, mais oui. 3-2. Oh là 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 là. Ça fait deux fois de suite qu'on marque et qu'on prend un but juste après. Ce n'est pas possible. Bout de bouse qui va marquer. Mais là, c'est la relance. C'est la relance de Sarc qui fait n'importe quoi. Et derrière, on n'arrive pas à mettre le pied. Et il en profite, bout de bouse, pour marquer. 3 buts à 2. Il n'est pas encore fini ce match. Même si on a fait le break. Eh bien, Toulouse. C'est nous, Toulouse. Qu'est-ce que je dis ? Montpellier, ils sont toujours présents. Ils sont toujours présents. Ils n'ont pas envie de lâcher le match. C'est fort. C'est vers Abraham. Allez, le but de Sarc ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a que des buts dans ce match. Là, beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Mais voilà, Sarc, tu t'es rattrapé après ta mauvaise relance. C'est le petit malenque Sarc qui va marquer. Erreur aussi du défenseur Montpellier 1 qui contrôle. Là, il contrôle. C'est complètement débile. Et du coup, Sarc qui en profite pour mettre la tête dans le but vide. 4 buts à 2. Mais ce premier match de Ligue 1, c'est un match de folie, les mecs. C'est un match de folie, 60ème minute du jeu. Il y a déjà 4 buts à 2, déjà 6 buts marqués. On ne s'ennuie pas. Voilà ce que je craignais. Je crois que Témi est blessé. Je crois que Témi est blessé. Ça, c'est... Ouais, voilà. Première mauvaise nouvelle. Abraham blessé. Ce n'était pas prévu. On va faire André Kaloulou. J'espère clairement que ce sera une petite blessure. Mais bon, quand il sort directement comme ça, ce n'est jamais bon signe. Du coup, ouais. Ça, c'est vraiment pas cool. Allez, Gray. Et voilà, Gray. Il est passé Gray. Il est passé Gray. On profite de l'appel pour rentrer dans l'axe. Allez, Gray. Ouais, Gray. Il est beaucoup trop rapide pour tout le monde. On donne à Kaloulou. Kaloulou. Il y a Brestweight. Pas d'orgeux pour Brestweight. Brestweight et Kaloulou. Et le but ! 5 buts à 2 bien joué de la part de Brestweight et de Kaloulou qui combinent bien ensemble. Et bah dis donc, on marque beaucoup de buts, déjà. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de buts. Le cinquième but et Kaloulou qui va marquer aussi son deuxième but, déjà, de la saison. Kaloulou a bien joué de la part de Kaloulou. Les petits pas en arrière pour tout de suite bien se placer. Brestweight l'a vu directement. 5 buts à 2. Et bah, beaucoup de buts. 7 buts dans ce match. On ne se sera pas ennuyé, clairement. Ok, c'est terminé. Victoire. Belle première victoire. 5 buts à 2 dans un match qui a été compliqué quand même. Il a été compliqué. Mais au final, on a quand même su marquer beaucoup de buts. Julian Brand qui a fait le taf. Je n'ai pas envie de regarder là. Qui a fait des passes décisives. Qui a mis des buts parce que c'était un match assez fou. Donc, on va regarder ça. Du coup, il y a Brestweight, Brand, Kaloulou, Albert qui ont mis des buts. Et Sarr. Et en termes de passes décisives, on en a une pour Gray, une pour Brestweight. Et c'est tout ? Et une pour Tagliafico. Ok, d'accord. D'accord. Et bah, dis donc. Et du coup, c'est Gray qui a été nommé homme du match. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est lui l'homme du match. En tout cas, on a quand même des joueurs. 9-1 pour Brand, 9-6 pour Gray, 9-4 pour Brestweight. 8-5 pour Abraham. 8-4 pour Saint-Maximin. Toute l'équipe a été très très bien notée. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Très très bon. Premier match. Tout simplement. Bon, allez. On va partir juste pour voir si on arrive à recruter encore un joueur. Du coup, je voulais juste enlever Gepersen qui lui a que de belles perspectives d'avenir pour mettre le petit Thomsen qui lui peut devenir spécial. En plus, 1m91, c'est parfait. On va simuler les entraînements tranquillement. Il faudra que je mette aussi le petit Thomsen dans l'équipe Brest directement qui puisse jouer un petit peu. Ça monte un petit peu pour Albert. Bientôt 77 de général. Ça, c'est nickel. Ok, tout le monde est plutôt pas mal. Bientôt 84 pour Brand aussi. C'est nickel, ça. C'est nickel. Alors, on va regarder un petit peu les messages propositions de transfert concernant Brest Waite. Brest Waite, j'ai pas envie de le vendre. Il y a 4 semaines pour Abraham. Donc, autant, voilà. Raison de plus pour ne pas le vendre. Du coup, il donne beaucoup d'argent quand même. 24 millions pour Brest Waite. Allez, on va dire que si vous mettez 40 millions, 40 millions, on le vend. 40 millions, je le vend. Ça m'étonnerait qu'il mette 40 millions, mais moi, 40 millions, je le vend. 40 millions, on le lâchera. Alban Lafond, il est content. Mais c'est normal, Alban. Attends, c'est normal que tu sois titulaire. Tu es largement notre meilleur joueur. Du coup, on va voir maintenant si on va recruter le petit Peña Randa ou pas. Allez, dis-moi oui avant le match. Proposition de transfert concernant Amianadou. Et il a accepté. C'est bon, nickel. Il a accepté. Amianadou, on n'en a plus forcément besoin. Donc, on va le laisser partir. On va le laisser partir. On a mal cuit dans l'équipe BIS. Donc, on va le laisser partir. Et du coup, on va signer Peña Randa. Je ne sais pas combien de général. J'espère qu'on ne fait pas une mauvaise opération. Et il va quand même nous rester 24 millions d'euros. Alors, les mecs, on va encore avoir besoin de quelques joueurs. Du coup, on va regarder tout de suite son général aussi à Peña Randa. Regarder un petit peu ce qu'il vaut. Alors, on va tout de suite aller voir ça dans l'équipe. Dans l'équipe, du coup. Le petit Peña Randa, j'espère qu'il a au moins 80. Il a 80. Parfait. Il a 80. Il est rapide. Il est pas mal. Il est 85 de finition. 89 de dribble. Là, franchement, je pense qu'on va. Dommage, il n'a que 3 étoiles de gestes techniques. Ça, je ne me rappelais plus. Mais bon, après, moi, je n'utilise pas souvent les gestes techniques. Donc, ce n'est pas très, très grave. Il peut jouer BU et MG. Donc, Peña Randa, il va arriver ici à la place de Brest Waite. On va quand même mettre Brest Waite sur le banc. Quoique non, Kaloulou, c'est bien sur le banc. Kaloulou, quand il rentre, il peut faire très, très mal. Par contre, on va mettre le petit Tom Sen sur le banc. À la place de Wacocha, Tuzar, Van Bergen. Je voulais le faire partir lui aussi, d'ailleurs. Du coup, les mecs, je vais avoir besoin de vous. On va mettre Malkui sur le banc à la place d'Amyanadou. Voilà, je vais avoir besoin de vous parce qu'il va nous falloir des joueurs. Pour l'équipe BIS, du coup, on va regarder un petit peu l'équipe BIS. Qu'est-ce qu'il va manquer ? Il va manquer quand même quelques joueurs. Il va manquer des milieux, tout simplement. Milieux gauche et droit. Il va en manquer, tout simplement. Donc, il va falloir signer un milieu gauche et un milieu droit. On va essayer de trouver des petites pépites. Donc, je vous fais confiance dans les commentaires. Trouvez-moi deux joueurs pas trop chers, qu'on puisse les recruter avec nos 26 millions. 24 millions plutôt. Donc, voilà. On va peut-être vendre encore un ou deux joueurs. On a, lui, le Hans Olsen. Non, je ne pense pas qu'il soit très très bon. Qui a 71, 80, 73, 91. On va plutôt le libérer. Lui, je ne sais pas trop ce qu'il veut. On va le garder pour l'instant. Donc, voilà. Il va nous manquer un milieu droit, un milieu gauche pour l'équipe BIS. Ouais, pour l'instant, je n'ai aucune idée, clairement. Je n'ai aucune idée. J'ai envie de changer Van Bergen qui a été vraiment nul. Et Grey, il ne va pas pouvoir enchaîner les matchs. Donc, il va falloir, bien sûr, un autre joueur. On va avancer tranquillement jusque... Non, en fait, non, on ne va pas avancer. On ne va pas avancer. On va attendre un petit peu quand même. On ira se renseigner. On va arrêter ici. Ok, donc, fais voir un petit peu ce qu'il propose. Ouais, non, ils ont abandonné. Je voulais juste savoir ça, au moins. Voilà, ça m'aurait étonné qu'ils mettent 40 millions. Du coup, au classement, on prend directement la première position. Et Paris qui commence bien sa saison. Ils ont gagné 4-1. Nice a gagné 3-1. Monaco a gagné aussi. Donc, pour l'instant, voilà. Tous les grands favoris ont gagné. Marseille a gagné. Saint-Etienne a gagné. Guingamp, notre bête noire a gagné. Du coup, c'est vrai. On va jouer contre eux. J'espère qu'on arrivera tranquillement à les fumer. Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont marqué beaucoup de buts ? Reissé qui a mis un triplé avec Paris. Saïe et Waris qui ont mis un doublé. Waris qui a signé à l'Olympique de Marseille. D'accord. Ok, donc, on va finir là-dessus. Le petit rapport d'équipe, je pense qu'il n'est pas très utile. Je vais regarder quand même vite fait. Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont déjà pris un plus-un ? Je n'ai personne. Par contre, attendez, je vais juste faire un truc. Je n'avais pas mis Tom Sen déjà dans le... Voilà ce que j'ai oublié de faire. Voilà, mettre le petit Tom Sen dans l'équipe bis. Le petit Tom Sen dans l'équipe bis. Mettre Peña Randa sur le banc. Voilà, juste faire ça. Le petit Tom Sen dans l'équipe bis. Et maintenant, on va juste regarder s'il y a des joueurs qui ont déjà pris un plus-un. Je croyais juste un Maximin qui a pris un plus-un. Ou peut-être quelqu'un d'autre, en fait, je ne sais plus. On va regarder ça. Alors, rapport d'équipe. Alfond, non. Il y a Diop qui a pris un plus-un. Donc ça, c'est pas mal. Diop, 21 ans, 80. Il est très fort. Malang Sarr, 19 ans, 80. 20, c'est nickel tout ça. C'est vraiment nickel. Ils vont pouvoir encore bien progresser. Tagliafico, 80. Mathieu Albert, 17 ans. On peut devenir spécial. Il a déjà six matchs, trois buts. Mais il y a les matchs européens. Européens qui se racontent. Les matchs de pré-saison. Il commence à valoir son petit argent. 10 millions. Après, il approche bientôt des 77 générales. Donc c'est bien. Ça, Maximin. Il a tellement bien monté. 21 millions. Ok. Greg, 8 millions. Pourtant, il est tellement fort, Greg. Le petit Julian Brand. Deux matchs, deux buts, une passe décisive. Il commence très, très bien. Il commence vraiment très, très bien avec nous. Avec une moyenne de 9,20. Rien que ça. Abraham, malheureusement, il est blessé. Ça, ça fait chier. Peñaranda, on va pouvoir le tester la prochaine fois. Et puis après, on est à peu près bon. Van Bergen qui a pris un plus un. Mais on s'en fout. Tozar qui a pris un plus un. Ça, c'est bien. Ok. Après, ça, c'est les petits jeunes qui n'ont pas un très gros potentiel. Il y avait un Mianelou aussi qui avait pris un plus un. Mais on va le laisser partir. Yago qui a pris un plus un. Ok. Enfin bref, on va arrêter là-dessus. Du coup, n'hésitez pas donc dans les commentaires à me proposer un milieu gauche et un milieu droit. Pour l'équipe BIS. Et puis voilà, si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si vous découvrez. Et puis, c'est tout pour moi. Je vous dis bye.